Merci. C'est un peu plus court là pour ces dernières interventions. Mon intervention va sans doute résonner avec quelques interventions de ce matin, notamment celle de Serge Tisson et d'Alexandre Sinagnan. Alors effectivement, je suis d'une orientation groupaliste. Et donc la question de la crise écologique renvoie, comme l'a rappelé Alexandre ce matin, étymologiquement à une crise de l'habitat et donc du rapport du sujet à son environnement. Il s'agit donc d'un phénomène global et à ce titre, il apparaît que les apports de la psychanalyse de groupe peuvent être particulièrement féconds pour penser l'articulation entre les dimensions intra-psychiques, inter- et trans-subjectifs de ce phénomène. En effet, la psychanalyse de groupe a participé au décentrément du sujet singulier en intégrant la production d'un conscient dans des ensembles plurisubjectifs. Et donc c'est à partir de cette perspective que je souhaiterais aborder aujourd'hui une question concernant la façon dont cette crise fait émerger certains phénomènes psychiques. En effet, malgré le consensus de la communauté scientifique sur les effets néfastes des activités humaines sur l'environnement, une part importante des personnes s'avère être sceptique quant à l'implication humaine sur le climat. Un rapport de l'OCDE de 2022 pointe que plus d'un tiers de la population française serait ce qu'on appelle climato-sceptique. En fait, ce qui est très étonnant dans ce chiffre, c'est que c'est une proportion qui est absolument constante depuis les 20 dernières années. Ça n'a pas bougé et ça a même tendance à augmenter sur ces dernières années, comme si les preuves scientifiques n'avaient pas d'effet, pas de prise sur ce phénomène. En fait, ce terme de climato-sceptique a été popularisé au début des années 2000, avec l'apparition des débats sur le climat. Et il désigne en fait une attitude de dénégation face au consensus scientifique sur le réchauffement climatique. On peut dire que les premières formes de scepticisme étaient prises dans un débat dont les enjeux économiques étaient soutenus par des industries ayant tout intérêt à ne pas reconnaître cette dimension. Toutefois, le consensus de la communauté scientifique actuelle montre de façon évidente la corrélation entre le réchauffement climatique et nos modes de vie. Dès lors, comment pouvons-nous comprendre la persistance de ces dénis collectifs ? Dans cette perspective, il me semble que les apports de la psychanie sont précieux pour comprendre le processus psychique du déni. Comme on l'a vu ce matin, des auteurs comme Serge Kisseron ont pu montrer comment la crainte de l'effondrement que soulève la crise climatique viennent réactiver des angoisses soit archéoliques, soit des angoisses de castration, menant à la mise en place de mécanismes de défense comme le clivage, le déni ou encore la dénégation pour s'en protéger. Face à notre propre destructivité et aux angoisses que cela vient générer, le déni de la réalité apparaît comme le mécanisme de défense privilégié pour se préserver sur les plans psychiques. Cette approche est précieuse pour comprendre ce phénomène. J'aimerais toutefois m'intéresser ici à la question de ce déni, non pas comme une manifestation individuelle et intra-psychique, mais plutôt comme une manifestation collective et plurisubjective. C'est-à-dire comme une production de l'inconscient au niveau des liens et des alliances en reprenant l'hypothèse bien connue des psychanismes groupalistes d'une polytopie de l'inconscient. En fait, la raison qui m'a amené à proposer une lecture groupaliste de ce phénomène est partie là aussi d'études montrant une surreprésentation des thèses climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, Internet ayant pour effet par la levée de l'anonymat de libérer cette parole. Nous retrouvons ainsi ce phénomène dans des nombreuses crises qui ont manlé le monde depuis ces dernières années, la crise du Covid, la question de la guerre en Ukraine, et qui procèdent dans le sens d'une même logique. Cette donnée m'a tout de suite intéressé et m'a renvoyé à une notion développée par le psychaniste argentin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Enrique Pichon-Rivière, qui évoquait dans les familles malades l'idée d'un porte-voix. Le porte-voix est le sujet malade, entre guillemets, mais qui, dans la dynamique du groupe d'appartenance, devient de façon transitoire ou permanente le porte-parole des fantasmes inversions qui circulent dans le groupe. Dans ce sens, il est une voie d'accès royale, on pourrait dire, à l'inconscient du groupe. Je me suis donc posé la question suivante, de quoi les climato-sceptiques, pour les appeler comme ça, sont les porte-voix. La question que je pose aujourd'hui est de vous savoir en quoi certains sujets seraient les porte-parole des dimensions inconscientes qui structurent nos liens et nos alliances. Et en ce sens, qu'est-ce qu'elle nous apprend de notre collectif ? Je vous propose donc d'aborder aujourd'hui trois points. Dans un premier temps, je proposais une réflexion de la notion de crise, dans une perspective groupale, à partir d'une discussion sur la notion qu'on a déjà abordée ce matin, de métacadre. Ensuite, je développerai quelques réflexions sur l'idée du déni climatique comme porte-parole du négatif, qui structure certains liens sociaux. Et enfin, j'aborderai le déni climatique comme révélateur d'une certaine forme de mal-être contemporain en m'appuyant, en tant que mon groupaliste, sur un écarisme. C'est bon. Alors, les recherches contemporaines sur les dispositifs de groupe ont amené à penser l'inconscient dans sa dimension polythépique. Ainsi, les lieux de production de l'inconscient ne sont pas seulement intra-psychiques, mais viennent également se loger dans les espaces collectifs. C'est ainsi qu'a été proposée l'hypothèse que les groupes, les institutions sociales, sont des lieux de dépôt, dans le sens de Rossignon, et de traitement de la vie psychique. Ces ensembles garantissent une continuité, une transmission psychique. Afin de décrire cette fonction, les travaux du sociologue Alain Dwayne, qui vient aussi décéder très récemment, sont précieux. Il introduit la notion de garant méta-sociaux, qui désigne de grandes structures d'encadrement et de régulation de la vie sociale et culturelle. Ce sont les mythes, les idéologies, les croyances, les religions. Leur fonction est de garantir une suffisante stabilité des formations sociales, et par là, de les doter d'une légitimité incontestable. Dès lors, que se passe-t-il quand ces garants sont en crise, comme cela peut être le cas dans la crise actuelle écologique ? En effet, les grands mythes de progrès et d'évolution sont remis en cause par l'ennemi même de notre planète. Sur le plan psychique, René KS émet ainsi l'hypothèse que la défaillance de ces méta-cadres affecte les garants méta-psychiques, que sont les formations et les processus de l'environnement psychique sur lesquels s'éteignent et se structurent la psyché de chaque sujet. Ils sont constitués par les contrats intersubjectifs. Il s'agit de ce que René KS a appelé les alliances inconscientes. On en rediscutera un peu plus précisément ensuite. Les alliances inconscientes, je redis quelques éléments qui me semblent fondamentaux pour qu'on puisse avancer sur la discussion, sont l'une des principales formations de la réalité psychique. Elles ont en fait une double face. D'un côté, elles organisent et caractérisent la consistance des liens qui se nouent entre plusieurs sujets, on pourrait dire d'un point de vue conscient, c'est ce qui fait qu'on fait bien. Et d'un autre côté, les alliances soutiennent ce que chacun, pour son propre compte, doit refouler, dénuer ou rejeter. Elles participent ainsi à la structuration des vies psychiques de chaque sujet. Par structure et par fonction, les alliances inconscientes sont donc destinées à produire de l'inconscient et à demeurer inconscientes. Dès lors, les sujets établissent leur lien sur la base de ce qu'ils dénient. Une illustration tout à fait éclatante de ce négatif, c'est vraiment le tabou. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on ne peut pas en parler, mais personne n'a dit qu'il ne fallait pas en parler. Il est vraiment marqué du saut de ce dénit. Mon hypothèse est qu'il existe un espèce de contrat écologique inconscient et que la crise écologique vient précisément remettre en cause. En fait, l'exemple peut-être qui vient illustrer ça dans un sens collectivement partagé, c'est ce que peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont vu, c'est celui de ces étudiants ingénieurs à Agrotech qui faisaient un discours de fin d'étude dans lequel ils affirment, je reprends quelques-unes de leurs formulations que je trouve assez intéressantes pour illustrer justement la question de la révélation des alliances inconscientes, disent « nos métiers sont destructeurs et les choisir, c'est nuire ». Ou encore, ces étudiants font davantage partie des problèmes que des solutions. Peut-être que si on se place du point de vue de l'analyse globaliste, l'analyse que nous pouvons faire de ce positionnement serait de dire que ces étudiants, d'une certaine façon, viennent révéler les dénits, les dénégations qui structuraient les implications professionnelles des jeunes étudiants jusqu'à présent. La crise écologique vient ainsi dévoiler les dimensions inconscientes ou du négatif qui soutenaient l'implication des sujets dans ces métiers. Dès lors, la déstabilisation de ces métacadres ne concerne pas uniquement les individus pris isolément, mais bien la structure des liens conscients et inconscients qui nous unissent. C'est dans cette perspective que le déni climatique ne m'apparaît pas uniquement comme l'expression de mécanismes de défense intra-psychique, mais semble révéler en creux des éléments fondamentaux et structurels des alliances inconscientes dans notre modernité. Dans cette perspective, le discours du déni climatique pourrait être appréhendé comme l'expression directe des mécanismes de défense inconscients qui structurent les liens collectifs. Je m'appuie ici sur les évoqués en introduction sur les travaux d'Henriquet Pichon-Lévière sur la notion de porte-voix afin de développer cette hypothèse. Il a développé ce concept, c'est intéressant de rappeler un peu cette notion, dans le cadre des traitements de certaines pathologies psychiatriques. Pour lui, la pathologie n'était pas le fruit d'un fonctionnement individuel, mais bien également issu de fonctionnement groupal et familial. Il s'interrogeait sur la place et la fonction que pouvait occuper le symptôme du patient dans l'économie psychique familiale. Dès lors, le porte-voix, ce qu'on appelle aujourd'hui plus en France, parce que ce concept un peu a migré, le porte-symptôme, est le sujet qui, dans la dynamique du groupe, devient de façon transitoire ou permanente le porte-parole, le fantasme inconscient qui circule dans le groupe. Et donc, il s'inscrit dans ce que Rosa Reitin a appelé la théorie des dépôts, c'est-à-dire où le dépositaire, c'est-à-dire le groupe, confie le fantasme commun, le déposé, dans le déposant, c'est-à-dire le patient. Donc, Enrico, Enrique Pichon-Rivière, fait ainsi l'hypothèse qu'en étant le dépositaire des aspects pathologiques des autres membres du groupe, le patient préserve inconsciemment le groupe familial du chaos et de la destruction et devient simultanément l'objet d'une assignation du groupe. Cette notion de porte-voix permet d'appréhender les interventions individuelles comme de véritables manifestations des détenus en fonction du groupe. Un autre élément fondamental de cette conception est que le porte-voix a une fonction défensive pour le groupe et il permet de résister au processus de changement. Ça le trouve tous, les thérapeutes de famille savent très bien à quoi ça fait référence. C'est-à-dire que ça permet, en assignant un individu à une place, de ne pas interroger trop les autres membres. Par exemple, typiquement dans une thérapie familiale, on va désigner par exemple l'adolescent qui va faire des fûts comme le responsable de la souffrance familiale, puis on creuse un peu et puis hop, tiens, il y a un problème dans le couple, il y a d'autres choses, il y a des vieux dossiers qu'on ressent du placard, enfin c'est vraiment cette idée-là. Une manifestation de cette dimension se retrouve dans le phénomène de bouc émissaire. Et donc, dans cette perspective, pouvons-nous penser le discours du déni climatique comme le porte-voix des mécanismes de défense collectifs et qu'est-ce qu'il révèle de nos alliances inconscientes ? Alors, ça résume énormément avec la présentation de la personne de ce matin qui va beaucoup plus loin que ce que je vais évoquer. Donc, il me semble que les sociétés occidentales se sont constituées depuis longtemps, on avait évoqué sur l'opposition nature-culture, dans laquelle l'homme, à travers l'utilisation de la culture, était le dominateur d'une nature à maîtriser, comme l'évoque Issaïe Pernato dans un article de 2021. Les grands mythes religieux chrétiens mettent déjà en avant cette conception dans la Genèse. Je vais faire une petite citation. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le métal, sur toute la terre. » Ça n'a pas dit rien, quoi. Nous retrouvons cette conception également chez Freud dans un texte de 1925, où il dit « La culture humaine repose sur deux soutènements, l'un est la domination des forces de la nature, l'autre la limitation d'une opulsion. » Comme c'était contemporain, Freud considère que l'humain est face à la nature et qu'il lui est extérieur et dont il doit se rendre maître pour s'en protéger et pour l'exploiter. Dans « Malaise dans la culture », Freud perçoit que les avancées de la culture et le progrès mènent potentiellement à une autodestructivité, faisant bien entendu référence aux catastrophes de la Première Guerre mondiale. Depuis lors, l'ère de l'anthropocène a mis à jour que cette destructivité porte également sur cette nature. L'Homme, dévastant ce qu'il pensait pouvoir dominer, remetant en cause ce mythe fondateur d'opposition entre les cultures et la culture. On peut penser que cette crise anthropocène nous contraint à traiter deux dimensions psychiques qui étaient justement soigneusement refoulées ou délées. La première dimension est le retour d'admissions destructives et agressives, c'est-à-dire la peur que pouvait inspirer la nature a été en grande partie maîtrisée grâce aux outils de la modernité, ces outils devenant non seulement des instruments de contrôle mais également de destruction dont nous nous retrouvons confrontés en retour de vous. La deuxième dimension concerne le principe de plaisir et des pulsions sexuelles. En effet, la modernité a permis, grâce à toute une série d'outils, de se libérer d'un grand nombre de contraintes qui régissaient les principes de réalité, qui sont des distances, de confort, etc., suspendant en partie ces contraintes extérieures permettant sans doute de donner plus de place aux principes de plaisir. La crise écologique remet en cause ces acquis durement gagnés depuis plus de 20 siècles maintenant. Dans cette perspective, il me semble que le déni climatique est une façon de se protéger face à la crainte de perte de ces acquis qui ont largement gouverné nos vies. Face à cette dimension, il me semble qu'il existe soit une forme de déni, soit une forme mélancolique qui pourrait apparaître. Je relate ici les propos d'un patient qui, lors d'une séance, évoque cette question écologique et qui vient en fait ouvrir, qui a ouvert, je ne vais pas parler de tout le suivi, mais j'ai trouvé une de ses interventions tout à fait révélatrices sur cette question du principe de plaisir. Il fait, moi, je fais 100 kilos. Moi, on me dit, tu vas mourir d'un aphractus et je m'en fous. La peur ne suffit pas. Ensuite, on met un burger sur la table, je prends le burger et je me dis, foutu pour foutu, je prends le burger. En fait, il faisait cette métaphore par rapport à la question de, presque de l'addiction aux outils, à certains outils de la modernité. Non, bon, c'est foutu, quoi. De toute façon. Renvoyant la question des lancoliques, dont on a aussi parlé ce matin. Donc, dans cette perspective, il me semble que le déni climatique doit être appréhendé comme une manifestation d'une crise plus globale, contemporaine, que René Cahès a synthétisée sous le terme de « mal-être ». En effet, il paraît nécessaire de penser la crise écologique pas seulement dans son rapport à l'environnement, mais également dans son rapport inter- et trans-subjectif. René Cahès, juste pour essayer de définir un peu ce qu'il appelle le mal-être, donne quatre caractéristiques à ce mal-être contemporain. Il parle de « culture du contrôle », dont l'objectif est l'intégration parfaite des éléments de la société. C'est, en fait, rien ne doit échapper à notre attention. La culture de l'illimité, soutenant nos fantasmes de toute puissance et notre traitement du traumatisme menant à un refus de la castration. La culture de l'urgence, qui impose un horizon temporel rétréci, transformant notre rapport à la temporalité, caractérisé par les formes de zapping dans nos investissements. Et enfin, la culture de la mélancolie, qui correspond à des modalités mélancoliques et maniaques d'être au monde. La mélancolie est donc caractérisée par un catastrophisme et la dimension maniaque par toute une série de fantasmes incarnées par le projet Parlement. Tiens, voilà, il y a le même, parce que, enfin, tout un tableau. Merci. Je crois que vous pouvez retenir le temps, c'est très bien. Donc, ces quatre caractéristiques fondent, d'une certaine façon, nos métacadres sociaux et viennent donc s'incarner dans nos alliances inconscientes. Et dans cette perspective, le dénigématique me paraît être une manifestation de ce mal-être. Il constitue un message intersubjectif adressé et donc on peut se demander quelle est la réponse qu'on lui fournit. Là aussi, René Caës éveille une dimension majeure de la modernité, à savoir ce qu'il appelle l'absence de répondant, en pointant l'effacement progressif du sujet. La technique venant en partie remplacer les liens sociaux, nous pouvons ici faire référence aussi à une notion philosophique qui a été développée par Martin Heidegger, pardon, de processus sans sujet, qui se caractérise par le fait que la volonté et le savoir humain ne semblent plus avoir de prise et de contrôle sur les processus auxquels ils sont soumis et qu'en même temps, ils contribuent à mettre en œuvre. Les processus qui les gouvernent semblent obéir à des causalités ou bien totalités totalement hasardeuses ou bien totalement déterminées, dans tous les cas inaccessibles à une maîtrise responsable. D'ailleurs, le déni climatique n'est-il pas un message dont les seules réponses sont techniques et bureaucratiques ? On pourrait peut-être se risquer à hypothèse que les différentes théories du complot sont une tentative d'adresser un message à l'autre face aux incertitudes et aux ruptures que représente la crise écologique. Le déni climatique serait donc une façon de réintégrer de l'humain, certes un humain malveillant, mais qui persiste à penser qu'il existe un autre à qui l'on peut adresser un message et qui peut l'entendre et l'écouter. Pour conclure, nous avons tenté d'apporter d'autres façons d'appréhender la question du déni climatique en proposant une grille de compréhension groupale et psychanalytique de ce phénomène. Il me semble que cette perspective permet de sortir, là aussi en rejoignant les interventions qui ont eu lieu ce matin, les équeuils d'une psychologisation de la crise écologique, dont les termes climato-sceptique et éco-sceptique, pour moi qui sont les deux versions d'une même médaille, sont les manifestations. Non pas qu'il n'existe pas d'une dimension intra-psychique et psychopathologique, mais cela me paraît passer à côté d'éléments importants. En introduisant la dimension inter- et transsubjective, il me semble que l'on sort d'un dualisme bon ou mauvais pour davantage se centrer sur ce qui, dans les liens, les alliances et les contrats, fait crise. Et dans cette perspective, il apparaît que la psychanalyse de groupe a toute sa place à jouer, même si bien entendu elle ne peut pas tout. Elle possède des outils à la fois conceptuels, méthodologiques et éthiques pour penser et agir contre cette crise. Toutefois, cela n'est possible qu'à partir du moment où elle s'autorise à penser les questions en dehors de son champ d'initial de recherche et qu'elle poursuit son expansion. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Déjà, de ce que tu as raconté du fond, mais aussi de la forme, car tu as respecté le temps. J'en profite pour vous faire cette proposition, qui est un peu une imposition, je suis dédolée. Je vous propose que, plutôt que de se garder un temps de questions après chaque intervention, on laisse dérouler les interventions afin que chacun ait du temps et qu'on se débrouille ensuite avec les questions. Je te ferai simplement un retour et je le ferai pour chacun d'entre vous, je trouve extrêmement stimulante, cette idée que les climato-sceptiques sont au fond les porte-voix de la société, parce que cela va complètement à l'encontre d'une lecture que l'on peut avoir en tant profane, que j'ai pu avoir en discussion avec des collègues de psychologie sociale de mon laboratoire, qui finalement restitue le clivage entre deux groupes, ce qui serait climato-sceptique, ce qui ne serait pas, et cette lecture identitaire aussi, qui essaie de dire qu'on tient à l'identité climato-sceptique, et je crois que c'est vrai, on tient à cette identité de « moi je refuse de penser qu'il y a bien un changement climatique, et moi je tiens à cette idée d'être au contraire plus proche de la science ». Ta lecture est vraiment très intéressante, parce qu'elle testicule ça du côté de l'inconscient. Merci beaucoup. Je passe d'embrer la parole à Claire, je t'en prie. Merci. Alors du coup, moi l'objectif de mon intervention sera de rendre compte de rencontres avec des patients qui souffrent de leurs préoccupations environnementales. Alors les préoccupations environnementales, c'est comme ça que je les nomme, je parlerai aussi à l'occasion des co-anxiétés, parce que c'est souvent comme ça que je s'identifie entre les patients que j'ai rencontrés hyper souvent d'eux-mêmes en parlant des co-anxiènes. Donc je vais donc vous présenter deux vignettes cliniques qui permettront d'éclairer la façon dont la crise environnementale peut représenter un véritable support projectif pour ces individus à partir d'un postulat qui est qu'ils ne sont pas tous, tout le monde n'est pas éco-anxieux de la même manière. Donc chacun s'empare en effet d'un matériel culturel actuel avec lequel vont venir résonner plusieurs aspects de sa vie psychique et on va faire l'hypothèse qu'il est possible d'interroger la position subjective de l'individu face à la crise environnementale. Et il sera ainsi possible en psychothérapie d'accompagner le sujet dans un travail d'intégration de ses préoccupations environnementales dans son récit de vie avant qu'il puisse se les réapproprier et élaborer ce qui se passe pour lui. Donc ces deux vignettes cliniques provenaient de mon entretien que j'ai eues dans le cadre de ma thèse où j'explique en fait aux participants que le but pour nous est de chercher à comprendre comment accompagner au mieux les personnes qui souffrent de leur préoccupation environnementale. Donc je proposais 10 entretiens 45 minutes avec un objectif double. Donc en premier lieu, dans les entretiens, j'ai 10 inscrits dans une recherche clinique avec une démarche exploratoire dans le cadre de ma thèse. Et puis en second lieu, le but c'était aussi que ça puisse aider les participants en leur offrant en fait un espace de parole. Je leur ai expliqué que je n'avais pas l'intention de poser un savoir sur les quantités, mais que je souhaitais les entendre eux parler de ce qu'ils faisaient, de comment ils voyaient les choses, en espérant que ça ait un premier effet de pouvoir les soulager de parler de tout ça. Et puis ça a été le cas à plusieurs reprises de se travailler un temps sur la Valet. Et donc c'est ce qu'on va voir là à partir des deux minutes cliniques que je vais vous présenter. Alors la première, j'ai intitulé « Après la veuille d'empuissance, l'émergence d'une position subjective ». Océane est une femme d'une trentaine d'années. Quand je la rencontre, elle est au chômage depuis un an après un verbe à haute. En fait, elle était ingénieure dans une entreprise de construction. On ne trouvait plus de place dans son travail parce que dans cette entreprise-là, on lui demandait en fait de, pour faire vite, de mentir sur l'impact écologique des constructions envisagées par l'entreprise. Et donc elle a démissionné suite à un burn-out. Et au moment où je la rencontre, elle craint de ne plus jamais être capable de retourner travailler. Son profil scientifique se retrouve énormément dans la manière dont elle parle de la crise environnementale. Dans nos premiers entretiens, elle parle beaucoup de l'actualité des rapports du GIEC. Et elle se centre vraiment sur les faits scientifiques avec un point de vue objectif où son discours semble centré sur ce qui est. Or, parfois, elle aborde ce qu'elle ressent face à ce qui est, mais le tout reste innuable. Et elle ne fait pratiquement pas de lien avec elle-même. Et parler d'elle en fait en tant qu'individu, c'est en ordre d'atteinte. Et c'est ce que j'avais intitulé « Le sujet s'efface derrière les faits scientifiques ». Donc elle a une vision très négative de l'avenir sous le prisme de la taurie d'effondrement. Et elle craint un futur qu'elle n'entrevoie que de manière caoutique. Océane n'a plus d'espoir. Or, elle ne veut plus avoir d'enfant. Tout presque lui semble désormais impossible, interdit. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher cela. Elle relativise beaucoup l'impact qu'elle peut avoir sur l'environnement. Donc en fait, elle recycle ses déchets tout en sachant que ça va pas sauver la planète. Et on peut avoir une intériorisation des limites de ce qui est en son pouvoir. Mais en plus de cette confrontation-là, l'idée de la mort dans la taurie de l'effondrement, en tout cas comme elle la voit, il y a une castration qui est portée dans le discours qui est insupportable pour elle et qui la déprime. Elle sait qu'elle n'aura pas la même vie que ses parents. Elle dit « notre génération » et effectivement, à son nom de l'entretien, il y a un « nous ». Il ne pourra pas vieillir. Nous mourrons de vieillesse et nous mourrons dans des circonstances violentes. Il y a là un effet contagion du discours. Océane nous place face à un grand tout dans lequel nous sommes tous concernés. Contrairement aux rencontres avec d'autres patients, avec d'autres problématiques, là le sujet ne raconte pas une histoire dans laquelle il est seul concerné. La problématique est si collective, en le pente. Cet effet est accentué quand Océane parle de « notre génération », ce qui m'est clairement adressée à ce moment-là, ce qui rend le contre-transfert très particulier. Un sentiment d'impuissance nous gagne toutes les deux. Elles se sentent en puissance face à l'ampleur de la crise climatique et face à son « il n'y a rien que je puisse faire pour sauver la planète », les hommes ont « il n'y a rien que je puisse faire pour aider cette personne ». La plume d'Océane est adressée à un sujet supposé savoir qui est finalement mis en échec, et c'est ce qu'elle me renvoie, elle me dit que ses premiers entretiens ne lui sert à rien, que ce qu'elle dit là, elle y avait déjà pensé. Elle partit beaucoup à des forums sur une quantité, ce genre de choses. Donc face à ce constat-là, il va donc falloir d'innover et laisser la place à ce que quelque chose d'autre puisse émerger. Donc je l'invite à vous parler d'elle sans se préoccuper du lien avec l'écologie. Et progressivement, au fil des entretiens, on aborde une autre réalité, la sienne. Après l'approche objective des premiers entretiens, Océane commence à investir les entretiens de manière beaucoup plus subjective. Alors évidemment, elle ne s'agit pas de bouillir le caractère légitime de ses préoccupations environnementales, mais plutôt de s'intéresser aussi, en plus, à la façon dont elle vient s'inscrire dans l'histoire du sujet et résonner avec certains éléments de sa vie psychique. Elle explique par exemple qu'elle passe la moindre partie de ses journées à s'imaginer des scénarios catastrophes. Ah, non, non, non. Là, ça va mieux ? Donc elle explique qu'elle remplit ses journées en s'imaginant des scénarios catastrophes, c'est-à-dire qu'elle peut faire la doule et puis elle va s'imaginer qu'il existe une attaque à la bombe et que tout le monde sera mort dans des minutes, ce genre de choses, qu'elle s'imagine en permanence. Et elle explique qu'en fait, elle fait ça parce qu'elle sait que la pensée magique n'existe pas et que les choses arrivaient comme on les avait imaginées. Donc elle s'imagine plein de scénarios comme ça catastrophes en se disant « si je les imagine, je vais conjurer le sort et ces choses-là ne les ont pas ». Seulement, concernant la crise environnementale, il y a trop de scénarios possibles et il est impossible de tous les conjurer. Il y a toujours une part d'inconnue, de quoi le futur sera fait, qui reste. Hormis l'explication rationnelle qui est là, portée par Océane, à ses scénarios. On peut observer à quel point il n'y a aucune limite à son imaginaire. Et les scénarios sont très négatifs, avec à la conduissance sans fin qui satisfait une pulsion de mort. Et face à cette peur généralisée, la crise environnementale représente aussi un objet pour son angoisse qu'elle alimente en se documentant beaucoup sur le sujet. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup garder les informations. En plus, c'était les entretiens avec l'été où il y avait eu des milliers de morts au Pakistan supposés aux inondations. Et donc ça lui permet comme ça de trouver un objet à son angoisse. Océane est très déprimée et je trouve plusieurs reprises un enracinant de la dépression. Donc je rappelle qu'il avait quitté son travail et du coup elle passait vraiment leur sa journée soit à s'imaginer ses scénarios négatifs, soit à regarder l'actuel de l'éducation. Parce qu'il s'agit aussi de ça, je parlais de remplir ses journées, c'est qu'en fait elle laisse peu de place au vide et au manque. Et elle se tourne en fait aucun ordre en manque de vide, aucun ordre en manque et du coup elle a aussi envie de rien. Alors comment introduire quelque chose de cet ordre-là ? Qu'est-ce qui pourrait manquer à la planète et où Océane pourrait trouver sa place et s'inscrire ? Le dernier entretien soit l'occasion de répondre à cette dernière question et de soutenir Océane dans ces questions non existentielles. Donc elle souhaite réécrire son plan de vie, en fait elle aurait utile et il s'agit alors de la soutenir dans la recherche de solutions pour l'amener progressivement à quitter la position facile dans laquelle elle était. Elle trouve une première solution qui est de parler et d'unité autour d'elle pour informer ses proches et les gens autour d'elle sur la crise environnementale. Je fais une déposeuse voir que ça lui permet un changement de position où elle passe d'objet à sujet face à un réel en passant et elle souhaite continuer ce projet en trouvant finalement un projet de vie qui lui permettra d'intégrer la crise environnementale qui l'inquiète et puis ce monde qui lui déplaît dans sa vie. Elle aimerait créer un endroit qui ressemble en fait comme elle le décrit à un écolu même si elle pourrait accueillir des gens et partager ses passions. Et donc elle trouve grâce à cette écolu une manière d'intégrer comme ça ces préoccupations environnementales dans sa vie et de réussir en fait quelque chose. Et après j'ai une réflexion un peu plus pragmatique pour créer cet endroit là et vous l'enverra et je te le dirai du coup au travail. Et donc petit à petit arrive la possibilité d'un compromis pour elle de chercher et de trouver du travail même si c'est un projet qui ne lui plaît pas forcément pour pouvoir gagner de l'argent et concrétiser ce projet qu'elle a là. Et donc c'est un compromis qui lui permettrait d'accéder à un futur qu'elle s'imagine et qu'elle invente elle-même qui lui paraît avec des envies un peu plus enviables et vivables déjà en premier lieu. Donc on voit que au fur et à mesure Océane commence à avoir les avantages d'être ce qui nous permet d'évoquer sa position subjective face à la crise environnementale et lui permet justement d'imaginer comme je disais un futur dans lequel elle pourrait s'imaginer vivement. Donc voilà pour la première vignette clinique. La seconde est en fait différente parce que c'est un homme d'une soixantaine d'années, sauf qu'on en parlait à midi qu'on va souvent déconciter chez les jeunes et pour le coup j'ai pu rencontrer plusieurs personnes un peu plus âgées qui en parlaient également. Donc là Simon c'est un homme d'une soixantaine d'années et en fait dès le premier contact qu'on a par mail il m'explique qu'en fait il souffre pas de cette concupation environnementale mais qu'il a envie de se saisir dans la proposition d'entretien pour aller causer un peu et voir ce qui se passe pour lui et comment ça se fait en gros qu'il est à soi touché par la crise environnementale. Il a déjà fait une biographie de montration analytique par le passé donc qui parle au milieu de cet exercice là. Je précisais aux participants qu'il faut parler librement de ce qu'il va avoir passé par la tête sans forcément que c'est un lien avec la crise environnementale qu'il fallait pas qu'il fasse de nuit par rapport à ça. Et donc il s'est prêté à l'exercice d'une association libre de manière avec une importante facilité dès le premier entretien et a pu faire des liens en fait entre son histoire et ses préoccupations environnementales. Donc Simon disait ne pas souffrir de ses préoccupations environnementales mais en revanche il pense tout le temps et vit tout le temps avec ça. Il dit en fait qu'il est constamment dans un bain d'inquiétude depuis son adolescence. Il s'est toujours intéressé à la structure et aux arbres et en fait, et ça rejoindra un peu la notion de Solastagie dont on va parler tout à l'heure, sa sensibilité environnementale est arrivée en fait quand il est tombé sur des photos qu'avait prises son grand-père cinquante ans auparavant, le boucle dans lequel il vivait, et il voyait une photo qu'il ait baigné une campagne vierge et qui avait énormément changé puisqu'il y avait énormément de démonstration, de l'organisation et le visage auquel il était confronté était extrêmement différent de celui qu'il voyait sur des photos et qu'il enviait. En fait il dit qu'il ressemble en face à ces photos, qu'il écroute dans un roulé devant l'histoire d'une certaine forme de nature où en fait il va idéaliser comme ça une époque qui n'a pas vécu, avec l'impression que quelque chose était perdu, d'avoir perdu quelque chose dans l'organisation et l'organisation du paysage. Et il parle ainsi, alors là je cite, d'une certaine forme de sérénité, un passé qui n'existe plus et que je regrettais de voir disparaître, que je regrettais de ne pas avoir vécu, un paradis perdu. Et à la séance de l'entretien, souvent il peut bien sur ce mot-là, ce terme-là de paradis perdu que j'avais souligné dans son discours. Et ça en fait, un déménagement qui avait eu lieu dans son enfance, où il vivait avec un père qui était venu comme instable, parfois aimant, parfois violent. Et il disait vivre sous l'emprise de son père jusqu'à ce déménagement-là, qui est le lieu où ils sont partis vivre à la campagne, et où il a pu partir explorer la forêt et il se sentait rassuré, enfin en sécurité dans la nature, où il a retrouvé aussi une certaine forme de liberté. Et donc, c'est cette époque-là et ce paradis, l'innocence de l'enfance, désormais révolue, qui lui revient quand il pense à sa sensibilité environnementale. Ce sentiment de perte, il a retrouvé tout à ça avec la crise environnementale. En fait, il espère un futur positif, ou le progrès au service de l'humain, mais il aurait tout, mais en lien avec une théorie de l'économie de notre société, en fait, il ne croit plus. Quelque chose est pu nous barrer cette vision idéaliste avec un rien possible, et il perd ainsi l'insouciance d'un monde idéal qui s'apparente, il me semble, à l'objet âge, à l'objet âge. Face à ce sentiment de perte, il parle de la conservation des arbres, des animaux, de garder le monde dans lequel il est actuellement. Alors, je vais le faire rapidement, pour ne pas perdre de temps, mais comme ça, j'ai restitué cette partie, une défense contre le sentiment de perte. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une épineur près de chez lui, et il y va et il fait l'inventaire de tous les arbres qu'il y trouve, en se disant, parce qu'il y en a déjà qu'on commençait à mourir, en fait, du fait de l'augmentation des chaleurs, et donc, il fait cet inventaire en se disant, je garde trace de ce qui reste et de ce qui pourra exister à l'avenir. Et là, encore un peu comme ça, ça lui permet d'imaginer un futur viable à travers ces arbres-là, où il fait cette sélection des arbres qui vivent et ceux qui partent. Donc, c'est ce que j'étais. Grâce aux arbres, il fait un futur définitivement imaginable, et il essaie d'imaginer, de construire quelque chose de ce futur-là. Il parle énormément de son besoin de transmission, qui se retrouve aussi dans le livre de ses loisirs, je ne vais pas attendre d'en discuter, mais il fait de la photographie, il écrit aussi, normalement, il y a quelque chose comme ça, le sentiment de perte qui nous défend en cherchant à transmettre aux générations futures quelque chose de ce qui vit actuellement. Et un autre point, je trouve intéressant avec Alex Simon, dans son discours, il parle, il fait la métaphore, il fait lui-même la métaphore du Titanic, où il dit qu'en fait, on vit tous sur le Titanic qui est en train de couler, et que la menace causée par le réjouement climatique, en fait, c'est l'eau qui commence à s'infiltrer dans les cales. Donc, c'est possible de ne pas descendre dans les cales et de ne pas voir l'eau, et tant que le bateau n'a pas coulé, de ne pas croire à ce qui se passe. Selon lui, la société de consommation s'apparente un peu à l'orchestre Titanic qui continue à jouer alors que le bateau coule. Et Simon, lui, dit qu'il a souvent, régulièrement besoin d'aller vérifier dans une descente dans les cales du bateau pour voir que l'eau monte, que l'eau monte effectivement, et donc c'est ainsi qu'il s'informe lui aussi énormément. A la fois, alors il dit, pour se rassurer, enfin, pas pour se rassurer, mais pour se rassurer, bah oui, effectivement, c'est en train d'arriver, mais aussi pour essayer de se préparer mentalement à ce qui va arriver, et après, ça ne va être en illusion, dit-il, de ce qui verse dans la société. De plus, le futur promis dans les rapports scientifiques est celui craint par la théorie des pauvres moments, en des conséquences qui sont difficiles à élaborer et à intégrer, et il dit qu'il a besoin d'aller vérifier en allant dans les cales du bateau qu'il s'agit bien de la réalité. D'un autre côté, il dit qu'il est 20 fois nécessaire de monter sur le pont du Titanic parce que ce serait invivable de rester dans les cales, et ils sont mis régulièrement en fait au contact de la nature, enfin avec d'autres personnes, et continuent à vivre comme si la société n'allait pas s'effondrer de moi. C'est une illusion nécessaire, et quand même que selon lui, en fait, il y a plein de choses qui, comme il ne peut pas changer de monde, dit qu'il a besoin parfois de s'extraire de son nom, en voissant qu'il descend dans les cales, il y a quand même un peu une certaine illusion. J'avais fait un lien, je vais passer rapidement avec le réel au sens, la canine du terme, mais en fait, depuis qu'on en parlait, j'ai l'impression que c'est de faire dans les cales du bateau, qui s'apparentaient à un réel, c'est-à-dire au sens impossible à dire ou à signifier, qui ne peut pas être complètement symbolisé dans le sens de la parole ou de la science. J'ai l'impression que c'est plus en fait le sentiment d'angoisse qui le prend quand il descend dans les cales, qu'il y a plus de l'ordre du réel, parce que le fait de voir l'augmenter, ça il peut en parler. Je passe rapidement. Donc en fait, ce que Simon dit, c'est que pour aller mieux, ce qu'il aide, c'est de passer à l'action, on en avait parlé. Dans son cas, ce n'est pas des passages à l'alte ou des accès maniaques, mais plus des actions réfléchies où en fait il met en place des choses sur le long terme en lien souvent avec les autres. Il va notamment prendre sa place dans des projets politiques et trouver une solution symbolique au conflit, en fait, qu'il anime. Il dit à plusieurs reprises qu'il voudrait tout casser, tenter de s'engager dans des actions illicites, mais cette agressivité n'est pas possible pour lui et à chaque fois il se reprend et dit, « Non, moi je ne détruis pas, je construis ». On voit à l'œuvre une solution plus symbolique qui montre aussi que le conflit est difficile pour lui. et progressivement se dessine une solution au fur et à mesure de nos entretiens. Il a entendu parler, en fait, du terme des coups furieux, et je trouve que ce concept lui va bien et l'aide, en tout cas, à entrer certains, qu'il s'approprie et qui lui permet de donner cette agressivité qu'il a. Donc, il a envie que les choses changent de manière brutale. Et ça lui permet aussi, en passant des coups anxieux à des coups furieux, de passer d'une anxiété passive à une position sujet active et en colère. Voilà du coup, je vais m'arrêter là-dessus. À travers ces lunettes cliniques, on observe qu'il y a un support productif de la crise environnementale, où chaque sujet va s'en emparer. Et il trouvait aussi, à peu près de son carreau antérieur, de ses vagues, des dimensions comme celle de Tichy, de son histoire de vie. Voilà. Applaudissements 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 Ça va faire des mots sur les mots. Oui, je crois que ça va faire des mots. C'est pas grave, je vais compter sur mes comptes locales. Merci beaucoup. De même, déjà parce que t'as respecté le temps, et c'est vraiment chouette. Mais aussi parce que tu as l'impression que je suis surtout plus d'accord avec toi, de façon extrêmement délicate de ces personnes, et la façon dont tu en parles et ce que tu amènes à leur sujet, je trouve, permet aussi de nouveau de relativiser les discours très sociologisants aussi parfois, ou purement, pour votre propos, la sociologie est intéressante, on a quand même un sociologue à la table. Mais plus sérieusement, parce que ça permet notamment, en discutant au déjeuner, de relativiser de nouveau un conflit intergroupe, un conflit entre générations dont on nous portrait souvent, finalement, d'un côté les jeunes qui seraient à fond dans l'action, pas à se laisser tomber, et finalement on voit bien que ça peut déprimer même les plus jeunes d'entre nous. Et puis, d'un autre côté, les générations un peu plus anciennes, celles du bénie-boum, qui au fond mangeraient du steak tous les jours sans problème, elles rouleraient à RSUV parce qu'elles en ont plein à foutre. Je trouve que, de nouveau, la clinique nous permet aussi d'avoir un regard toujours plus fin, toujours respectueux de la subjectivité qui permet, et c'est un peu l'envers de ce qu'a fait Serge Kisseron ce matin, qui permet de restituer d'un côté le climato-scepticisme comme procédant, et aussi de problématiques subjectives qu'il s'agit de pouvoir écouter. Mais l'égo-anxiété, c'est exactement la même chose, je trouve que c'est ce que tu as très bien montré. Je laisse tout de suite la parole à Stéphane et à Isabelle. Je sais qu'on vous avait dit que vous aviez 40 minutes, donc je demande au public de bien vouloir les excuser si jamais ça les déborde un petit peu le fait qu'ils avaient quand même préparé une très belle intervention que j'ai lue, mais qui effectivement est peut-être un peu plus longue que 20 minutes, alors qu'ils vont devoir raccourcir. Merci beaucoup. On a juste coupé le moitié après. Pour commencer, on excuse Frédéric Ducou qui est souffrante et donc n'a pas pu venir aujourd'hui. Et en préambule, je voulais juste rappeler que se lancer comme ça dans une communication de ce type est un petit peu périlleux, puisque, logiquement, si on voulait faire les choses par exemple, il faudrait passer par une discussion critique d'un certain nombre de notions qui ont été avancées de l'histoire, comme l'anthropocène, comme la solastologie, comme l'éco-anxiété ou comme l'écolieu qui a été prononcé à l'instant. Donc il y a évidemment une discussion qui ne pourra pas avoir de l'instant, donc je suis désolé pour ça. Et il faut prendre la communication comme, en fait, un travail de marathonien. C'est un travail de longue haleine qui ne fait que commencer pour nous, mais pour une partie non plus qu'il y a de maintenant. Les jeunes sont confrontés un peu plus que nous, je pense. Ne serait-ce que parce qu'ils ont resté à peu de temps. Pour commencer, peut-être rappeler que nous ne sommes pas face à une crise écologique, contrairement à ce qu'annonce le titre de colloque. Tout simplement parce que nous ne sommes pas à un moment de déséquilibre soudain, appelé à retrouver un état antérieur quand la crise aura été réglée. Nous sommes dans une configuration de long terme caractérisée par une destruction écologique progressive de plus en plus rapide qui ne connaîtra pas de résilience. Qu'est-ce qui permet d'affirmer ça ? Alors, en fait, il faut savoir que dès le 19ème siècle, et les sortes de l'économie capitaliste, des scientifiques ont enseigné la nature et l'ampleur des attaques écologiques consécutives à l'action humaine sur la biosphère. Parmi ces travaux, ceux de Justus Vaudier-Bille, pas comme la soupe, mais les chimistes et agronomes ont alerté sur des modifications négatives de l'équilibre biochimique des sols liées à leur exploitation intensive. Les anglais chimiques ont alors été considérés comme une solution efficace du point de vue de la production agricole. Avec le développement de l'industrie chimique, ce n'est pas seulement l'usage des pesticides qui a augmenté durant le XXème siècle, mais également l'usage de substances chimiques dans tous les secteurs de la production. Les effets sur la faune, la flore, l'herbe ou l'eau sont particulièrement nocifs, même si les connaissances scientifiques demeurent pas par cellaires. Par exemple, ce qu'on appelle communément les polluants éternels, dont on a entendu un petit peu parler ces derniers temps dans le milieu, ont durablement contaminé les éléments planctoniques, les invertébrés et les poissons des estuaires français, en particulier ceux de la Seine. Alors, ils ne participent pas aux Jeux Olympiques. Charest avait déjà dit qu'on pourrait se baigner dans la Seine dans les années 70. Macron a recommencé, surtout n'y allait pas. La contamination, ensuite, s'est lentement propagée au niveau sanique. Et maintenant, on voit qu'il y a d'autres atteintes écologiques qui sont deux activités humaines. C'est bien enseigné, comme la disparition accélérée de nombreuses espèces animales, le dérèglement climatiques, avec les épisodes d'innovation, de cabocules, y compris dans des pays au climat tempéré. Dorénavant, les recherches scientifiques au fondement de ces connaissances sont régulièrement relayées dans les médias mainstream, tandis que se multiplient les œuvres fictionnelles imaginant un futur plus ou moins dystopique, comme par exemple la série 3%, une série brésilienne, je ne sais pas si vous avez vu, Ce qui est étonnant du point de vue de l'histoire du champ disciplinaire de la psychologie, c'est qu'Harold Serbs avait inauguré une perspective clinique dès les années 70, dans la prise en compte des effets subjectifs de ces dégradations, et qui soulignait déjà l'apathie, c'est-à-dire l'inaction à l'égard de la crise environnementale, pointée avec insistance par le club de Rome, notamment en rapport à les autres. On peut donc s'interroger sur le fait que ces travaux étaient peu repris par les psychologues cliniciens et les psychanalystes jusqu'à la salle. Nous, on a une hypothèse qui explique ce silence, et pour comprendre l'hypothèse, il faut passer par la question du travail, qui n'a pas été, je crois, posée du tout depuis le début de la journée. Nos présentations proposent de mettre en lumière un angle mort des recherches portant sur les impacts psychiques des dégradations écologiques, à partir de l'analyse du rôle de l'organisation du travail. Cette analyse se déploie en appui sur la psychodynamique du travail, discipline qui est née de la rencontre entre ergonomie, sciences du travail, et psychanalyse, et discipline qui porte sur l'analyse des rapports entre santé mentale et travail. Dans une première partie qu'Isabelle vous présentera, nous reviendrons sur le rôle du tournant gestionnaire dans la transformation des stratégies de défense mises en œuvre par les travailleurs pour lutter contre les sources de souffrance liées à leurs activités. Très bonne première vignette clinique qui illustre parfaitement ce qu'on va raconter. Dans une seconde partie, je vous expliquerai pour quelles raisons de travail occupe une place centrale aussi pour le rapport subjectif que pour le rapport politique que les individus entretiennent avec le monde qui contribue à organiser. Alors, la clinique du rapport subjectif au travail permet d'éclairer de manière originale l'apparition de ce que l'on peut désigner comme des nouvelles formes de souffrance et de problématiques psychopathologiques contemporaines dont certaines sont désignées comme étant une conséquence directe des dégradations écologiques en pleurs d'accélération. C'est aussi un peu de la journée d'aujourd'hui où j'ai discuté d'un certain nombre de ces nouvelles problématiques cliniques. Du point de vue de la psychodynamique du travail, la nature de la souffrance renseigne sur le type de rapport qu'on établit avec la réalité, laquelle, cette réalité, se concrétise à la fois par la matérialité de l'activité, c'est-à-dire ce que les gens font précisément, mais également par les relations de travail qui sont établies dans le cadre de ce qu'on appelle la division des tâches qui sont prescrites par l'organisation du travail. En d'autres termes, l'analyse du conflit psychique qui est suscitée par la rencontre avec le travail repose par conséquent sur un rapport dynamique qui est établi entre le sujet et ce que l'on désigne d'autre part comme le réel, c'est-à-dire les contraintes de travail d'une part et les autres, c'est-à-dire les collègues, les relations de travail d'autre part. Cette clinique documentée met en évidence que la souffrance qui est suscitée par les contraintes de travail est combattue par des défenses, qui est un terme qui circule beaucoup aujourd'hui, défenses qui ont des effets majeurs sur le fonctionnement psychique, en particulier sur la capacité de penser, le rapport subjectif à ces contraintes de travail. Ces défenses, tout utile qu'elles soient, en permettant la poursuite du travail, opèrent une réduction importante de la pensée spontanée et jouent par conséquent un rôle dans les ressorts subjectifs de ce qu'on désigne comme le consentement et la servitude à la domination qui pourtant font souffrir. La situation de travail, qui se caractérise comme une scène externe, structurée par des contraintes matérielles spécifiques, entre donc en conflit avec la réalité psychique, qui retient habituellement l'attention du clinicien ou du psychanalyste. La centration sur l'analyse de la souffrance repose sur une conception spécifique des rapports entre souffrance et normalité, condensés dans l'expression de normalité souffrante. La référence au chénon intermédiaire des défenses permet ici de comprendre que les sujets ne subissent ni n'intériorisent passivement les contraintes. Sur le plan clinique et de l'investigation dans la clinique, l'élucidation de la souffrance est rendue possible par le repérage des défenses individuelles mais aussi collectives, c'est-à-dire qu'il est possible de s'organiser à plusieurs en situation de travail pour ne pas souffrir. L'analyse de l'éthiologie de la souffrance insiste donc sur la place accordée à la matérialité du travail et à la nature de l'activité. Comme le rappelle Jean Lafranche, en commentant les analyses freudiennes de l'angoisse, tout le problème de l'angoisse, dans la mesure où celle-ci peut devenir débordement, est de savoir d'où l'angoisse attaque. Et dans l'aspect original de la conception freudienne, l'angoisse attaque de l'intérieur. Elle vient de cette espèce de source interne implantée dans le sujet. C'est pourquoi tout le problème de l'angoisse va se jouer autour de cette question interne-externe. La clinique de la souffrance au travail se présente donc comme une clinique qui vise à investiguer les manières dont les contraintes externes et la domination sociale peuvent aller jusqu'à s'introduire, pour le dire, à l'intérieur du fonctionnement psychique individuel. Au décours des années 1980, s'est imposée en Europe une nouvelle orientation économique et politique, le néolibéralisme, pour lequel il n'y a pas de bien commun. Uniquement des intérêts individuels, privés, dont l'Etat et ses principaux représentants, assurent la protection en facilitant le déploiement des mécanismes marchands dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Cette rationalité néolibérale s'accompagne de changements importants dans les formes d'organisation du travail. Pourquoi parler de nouvelles formes d'organisation du travail ? Pendant longtemps, l'organisation du travail fut l'abanage des ingénieurs qui élaboraient des manières de produire au niveau technique et organisationnel et surveillaient la qualité du déroulement du travail et la fabrication des produits, tout en exerçant une forte domination sociale. Or, à la fin du XXe siècle, les ingénieurs ont progressivement perdu le pouvoir de définir l'organisation du travail au profit des gestionnaires qui pilotent les entreprises à partir d'indicateurs chiffres. Tandis que les ingénieurs s'intéressaient à la matérialité du travail, parfois jusqu'à l'obsession d'en décrire le process à la seconde près, les gestionnaires cherchent à diriger les hommes et les femmes à partir de données quantitatives, sans rien vouloir savoir de ces hommes et de ces femmes. C'est ce que l'on désigne comme le tournant gestionnaire de la gouvernance par le nombre, pour reprendre ici l'expression du juriste à l'instruction. Dans cette configuration, comment faire en sorte que celles et ceux qui travaillent apportent leur concours à la construction d'une société de plus en plus quantifiée et abstraite dans laquelle nous vivons ? Sur ce point, la peur, la clinique de la peur, et plus précisément la peur du chômage et de la précarisation, a joué un rôle important sur le consentement, voire le zèle apporté à faire fonctionner les entreprises, aux activités aussi délétères pour les humains que pour le reste de la biosphère, que ce soit par la consommation ou par la contribution directe au sein de ces entreprises, quitte à en passer par la suspension de la pensée des effets de nos propres actions. Depuis la fin des années 90, la clinique de la souffrance pathogène au travail a mis en lumière des types nouveaux d'atteintes à la santé mentale des travailleurs, mis en lien avec les transformations gestionnaires des modes d'organisation du travail. Parmi ces pathologies, une forme s'est particulièrement répandue depuis la fin des années 90, la souffrance éthique décrit d'abord un point que ce soit toujours. Et donc là aussi, c'est le petit clin d'œil, c'est difficile de ne pas entendre des signes de cette souffrance éthique chez Océane qui vont être présentés dans la mesure où, voilà, pour vous, on peut aussi entendre ou tenter de restituer la dite éco-anxiété ou cette préoccupation mentale dans l'histoire des impasses de son travail. Alors, initialement, les travailleurs témoignant de ce type de souffrance éthique étaient ceux qui prenaient conscience de l'effet sur la santé mentale de leurs collègues et ou de leurs subordonnés, de leur concours à des actes qu'ils réprouvent moralement et qui sont prescrits et valorisés par l'organisation du travail. Toutefois, depuis quelques années, des recherches ont montré que la souffrance éthique ne concerne plus seulement les effets de la servitude volontaire entre humains, mais renvoie de manière plus étendue aux effets de la servitude volontaire en matière d'atteinte écologique. L'exemple des gardes forestiers de l'Office national des forêts est à cet égard paradigmatique, puisque de nombreuses décompensations psychopathologiques graves allant jusqu'au suicide des forestiers ont été consécutives à la pression productiviste grandissante de l'OMF et à la disqualification relative des dimensions sociales et écologiques de leur métier. Pour se défendre de la souffrance éthique, se trouvent mobilisés des défenses qui aboutissent à des aménagements spécifiques du fonctionnement psychique, permettant au sujet de neutraliser sa sensibilité à la souffrance de l'autre, comme à la sienne. La formation de ces stratégies individuelles et collectives aboutit à la formation d'un clivage de la personnalité qui permet de conjurer, parfois pendant longtemps, le risque de décompensation psychopathologique et de tenir au travail tout en apportant son concours à une organisation du travail pourtant déménère. Ainsi, les descriptions cliniques sur la souffrance éthique permettent d'éclairer de manière originale les processus psychiques en cause dans la souffrance écologique, en remettant la question du travail au cœur de la nette. En effet, c'est le travail qui permet de comprendre comment les rapports entre les humains et la biosphère s'organisent, qu'il s'agisse de revendiquer une domination sur la nature, comme de nombreux auteurs l'ont revendiqué depuis Descartes, ou qu'il s'agisse de réfléchir à des modes d'action permettant d'assurer, sur un long terme, l'habitabilité du lieu. Or, si aujourd'hui les travaux de plus en plus nombreux s'appuient sur des critiques du modèle productiviste et extractiviste, il ne s'accompagne pas d'une pensée sur ce que sont le travail, la santé mentale et les rapports entre les deux. Poursuivant cette critique, certains de ces travaux aboutissent à la conclusion que la question d'aujourd'hui ne serait plus tant le travail et son organisation que ce qu'on appelle la fin du travail, ou tout au moins la fin de la centralité du travail, posée comme la seule voie pour préserver la vie, pour arrêter de travailler, pour arrêter de détruire la nature. Et selon nous, cela relève à minima d'une erreur théorique aboutissant à la non remise en cause de la particularité du néolibéralisme, œuvrant à la destruction des mondes et donc à la perpétuation des destructions écologiques. Car c'est aussi par le travail que peuvent être trouvées des voies alternatives au modèle néolibéral. En effet, selon nous, le travail est central d'un point de vue économique et politique dans nos sociétés. Il est ce à partir de quoi une société se construit, se reproduit et se transforme. Et parce qu'il est également central dans la construction et la stabilisation de la santé mentale de chacun, il est central dans la dynamique subjective. Pour bien comprendre tout ce qui a été jusqu'à présent, il faut avoir en tête que le travail ne se prétend pas avec une exécution automatique, mécanique de prescription. Travailler, c'est engager sa subjectivité dans la réalisation d'une activité entourée de nombreuses contraintes. Se mettre au travail, c'est faire l'épreuve des obstacles surgissants au cours de la réalisation d'une tâche prescrite. A partir de l'impact que cette rencontre avec le réel a sur nous, nous mobilisons notre intelligence pratique, des habiletés techniques, relationnelles, en vue de surmonter cet obstacle. Ce processus se trouve à l'origine de la tracement de l'intelligence du corps. Normalement, à priori, après avoir réduit de moitié un topo comme ça sur le vif, quand on va sortir ce soir, on sera un peu plus intelligent que quand on est rentré dans la salle. Normalement, c'est ça le travail, c'est de faire avec les contraintes et les démonnées pour que ça se passe bien. Si nous nous engageons dans le travail, ce n'est pas seulement pour en obtenir une rémunération, mais en raison de la promesse de plaisir qui veut découvrir ou construire des registres de soi auxquels on ne pensait pas être en mesure d'accéder et ainsi pouvoir habiter son corps pour ouvrir un monde et l'habiter avec les autres. Mais ce plaisir n'est pas seulement pris dans un rapport de soi à soi. Cette conquête sur soi-même s'inscrit dans un rapport à l'autre, médiatisé par le rapport à un réel partagé. La reconnaissance par l'autre des habiletés et de l'utilité de ce que l'on fait vient en effet stabiliser notre identité, socle de notre santé mentale. Mais travailler, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi vivre ensemble. Cela place le travail au cœur même de toute relation sociale, au cœur de ce qui fait société entre les êtres humains. Le travail est ainsi la voie par laquelle nous construisons la santé et le monde que nous habitons. Travailler passe d'abord par le fait d'éprouver affectivement l'obstacle que représente le règne extérieur. C'est bien parce que surviennent les imprévus au cours de la réalisation de l'activité que nous nous mettons au travail en quête d'une solution. Cette solution convoque donc la subjectivité du travailleur et l'apport de sa subjectivité constitue la clé de la trouvaille, de l'inventivité et de la richesse. Mais parce qu'on ne travaille jamais seul, ces trouvailles et les conditions de leur émergence réclament d'être collectivement organisées. Travailler nous réclame de nous mettre sur une même longueur d'onde et donc de trouver et construire les voies par lesquelles ce qui nous aide au premier avoir étranger peut devenir familier, que ce soit le collègue, le bénéficiaire, mais aussi l'environnement non-humain qui prennent la forme des animaux, des végétaux, des outils. De ce point de vue, le travail vivant ne peut reposer que sur ouverture à l'autre étranger et différent de soi, à ce que le sujet n'est pas. en œuvrant à la réduction de l'opacité du réel par le dépassement de l'obstacle, le travail en familière et habitable pour chaque individu, la configuration biosphérique terrestre et les configurations de sociotechnique humaine. En outre, ces dernières peuvent devenir cohabitables grâce aux dynamiques de coopération dans les activités. En cela, le travail contribue à la construction d'un monde. Toutefois, ce que le travail peut faire, il peut également le défaire. Nous avons mentionné en introduction un certain nombre de dégradations écologiques liées à la diffusion de produits chimiques dans l'agriculture, dans les usines, etc. Cette diffusion ne relève pas d'une opération magique survenue sans implication humaine particulièrement forte. Inventer, produire, transporter et utiliser ces produits nécessitent l'engagement subjectif de centaines de millions de travailleurs dans de nombreux pays. Pour analyser les dimensions matérielles et éthiques, l'importance du travail doit donc être arrivée. Non seulement pour ne pas tomber dans des abstractions déshumanisées et globalisantes, ce qui n'exclut rien, le système, mais également pour ne pas se couper des possibilités d'investiguer les implications psychiques de la participation du travail à l'attrition plus ou moins rapide du vivant. A cet égard, les cliniciens occupent une position importante, puisque leur capacité d'écoute constitue souvent la première ressource des individus confrontés à une nouvelle forme de souffrance. vous avez donné un très bon exemple. Il reste maintenant à savoir s'ils seront en mesure d'écouter le travail et ses effets sur le même vécu de leurs patients. Nous vous remercions pour votre attention et votre endurance à cette fois-là. Je vais vous dire que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un duo qui avait 40 minutes pour parler accepter d'être castré de la moitié de son intervention. Je pense que c'est vraiment désagréable et je peux non seulement vous dire que j'apprécie beaucoup, mais aussi que c'est impressionnant d'avoir réussi à faire ça. Donc, merci beaucoup. On aura beaucoup de questions à proposer. Ce que moi, je peux vous en dire pour avoir lu le texte entier. Je l'avais trouvée très belle, votre communication, parce que je la trouve très connectée à ce que Lacan appelait l'horizon de la subjectivité de notre époque. Cette idée du travail comme pharmacone, finalement, à la fois générateur de souffrances éthiques, et ça, on a pu l'entendre, finalement, les étudiants de grandes écoles de commerce comme HEC, qui ne veulent plus aller bosser chez Total, voire qui questionnent carrément le fait que Total est quand même une chère à HEC. Et d'un autre côté, ce qu'on a pu entendre aussi avec ce que racontait cette belle histoire de l'Océane, c'est que le travail peut être aussi un moyen de réinvestir le monde, c'est-à-dire d'une certaine façon de contribuer à une sensation de réparer l'environnement. Et là, j'ai beaucoup pensé aux actions des épaules lieux de revitalisation rurale dont on peut entendre parler. Enfin, maintenant, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je ne vous poserai pas la question parce que je pense que dans le public, il y en a beaucoup plus, et que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, à vous dans le public, et sans micro, puisqu'on a pris une batterie, je vous laisse la parole. Ah ben, c'est sûr que ça fait trois, deux choses. Allez-y. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez mentionné, je ne sais pas, un peu en fait, sur pourquoi la psychologie, l'analyse, a mis autant de temps à prendre en compte cette question. La question de l'environnement ? Ah, ben, nous, on part du principe que c'est parce que la question du travail est restée, en tout cas des enjeux psychiques du travail est restée absente très longtemps. elle est encore en partie, même si, évidemment, il y a un regain, on va dire, d'intérêt qui arrive, en fait, pour la question du travail, mais à partir de la problématique des décompensations psychopatologiques et toutes les pratiques de la souffrance au travail qui occupe notamment la scène médiatique, mais là seulement, qui est un des motifs importants aussi des demandes de consultation, d'un coup, auprès des généticiens. Nous, notre prothèse, c'est celle-ci, avec l'idée que, justement, pour penser quelque chose, des liens ou des rapports qui peuvent se constituer entre le sujet et le nombre, la nature, etc., évidemment, il faut que ça passe par une médiation, il n'y a pas un certain nombre de communication qui abordait cette question-là, mais de notre point de vue, en tout cas à partir de la référence à la question du travail, et le danger psychique du travail, cette relation est une relation directe, elle est toujours médiée par l'activité de travail. Alors, il y a l'idée que le travail ne renvoie, la dimension du travail vivant ne renvoie pas seulement au travail salarié, parce que je pense qu'on entendait aussi beaucoup ces choses-là, notamment dans la deuxième situation clinique, d'aller s'occuper des arbres, d'aller, voilà, de s'engager dans un certain nombre d'activités, voilà, qui mobilisent, en fait, l'engagement de la psychique. Comment on pourrait combler les termes entre le travail texturique et le dernier travail ? Comment on pourrait combler le conflit entre l'employé et l'employé ? Alors, je ne suis pas sûre de... En tout cas, il y a l'idée que la façon dont on soit, quand on peut comprendre la place du travail pour la vie psychique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que le travail renvoie une place aussi importante ? C'est parce que, alors là, ça vient à partir d'un certain nombre d'études, de recherches qui viennent moins de la psychologie clinique et de la psychanalyse que des sciences du travail, c'est-à-dire ce qu'on a désigné rapidement à partir de l'ergonomie, etc. C'est-à-dire que, en gros, quand on travaille, pour essayer de comprendre ce que c'est que travailler, il faut partir du fait que toute situation de travail, quelle qu'elle soit, même si elle est très réglée, très organisée, très contrôlée, même si on est d'accord beaucoup d'autonomie, par exemple, dans la situation de travail, il y a toujours un écart, un écart irréductible entre ce qu'on appelle le travail prescrit, la prescription, la tâche, vous devez faire une communication, et le travail effectif qui est, finalement, la communication, elle est réduite, c'est le genre de communication réduite. Et donc, le travail au sens de l'activité de travail, ce qu'on appelle aussi le travailler, le travail vivant, c'est évidemment tout ce que l'on va organiser du point de vue subjectif pour essayer de combler cet écart entre ce qui est attendu, ce qui est prescrit, et puis, on appelle la réelle l'activité réelle. Pour H2, j'aimerais bien respecter cette règle qu'avait proposée, vous avez été pas marrant, je dirais qu'à savoir une seule question par personne, à la fois la proposer et, du coup, demander si dans le public, il y aurait peut-être des questions pour Claire et Philippe. Moi, si vous voulez, j'en ai, mais je me dis, bon, c'est peut-être moins drôle que si ça va bien. Allez-y. Vous m'entendez ? Merci beaucoup pour vos présentations. Je voudrais interroger Claire et je rejoins la thématique de la centralité du travail sur la posture du travail en tant que psychologue. Vous avez parlé de l'impuissance de votre patiente face à cette crise écologique. Et vous, en tant que psychologue, vous avez aussi parlé d'une forme d'impuissance à faire bouger. Si je crois que j'ai pris un bon terme que j'exprime ma raison, je n'ai pas donné. Donc face à cette crise en tant que psychologue de posture, si vous avez vous-même conscience de cette crise écologique, que vous pouvez avoir devant votre patiente, dans votre patiente. Quelle position c'est possible d'avoir ? Donc je dis, bon, dès le départ, je dis effectivement que je n'ai rien accès à eux de me parler de ce qu'ils vivent. Donc je ne me place pas dans une position de sagement sur l'éco-anxiété. C'est un signe qui me nomme. Par contre, il y a quelque chose que j'ai retrouvé chez tous les partitions que j'ai eues pour les interventions de recherche. C'est une espèce de test, justement, où, en fait, ils avaient déjà eu plusieurs psys pour leur présence d'un éco-anxiété, mais ils n'avaient jamais trouvé un positionné qui leur convenait parce qu'ils avaient l'impression d'être face à quelqu'un qui ne connaît pas au sérieux. qu'ils n'étaient pas justement au courant de la crise environnementale. Et c'est quelque chose de difficile à rajouter parce que, d'un côté, il faut garder, je pense, une certaine neutralité. C'est-à-dire que c'est face à soi pour que le participant, le patient, puissent s'exprimer. Mais d'un autre côté, il y a toujours cette phase-là où, d'abord, justement, les patients ont parlé de la crise environnementale pour savoir si j'étais au courant de ce que j'avais eu, les mêmes rapports que les mêmes... même si j'étais au courant de l'actualité, les rapports du GIEC. Et donc, il y avait cette position qui n'était pas difficile à... C'était pas difficile le jour-mai de dire « Bah oui, j'ai vu la même chose que vous, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous vous positionnez par rapport à ça ? Comment vous vivez ? Qu'est-ce que vous en faites ? » Et voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, le positionnement que j'avais, c'était... Je ne pouvais pas nier que je le connaissais quand j'avais une parole, et je ne dis pas au courant de ce qu'il y avait. Et en plus, si je le niais, en fait, je sentais que l'entretien, il allait sous les courses, il sentait que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. De toute façon, il savait que je faisais ma tête sur ce sujet-là, donc il partait du principe que le sujet m'intéressait un minimum, quand même. Et je pense que c'est nécessaire qu'il y ait quand même un engagement ou qu'un initiien, ou quelque chose de savoir, oui, je suis le courant, mais c'est pas... On part sur cette base-là à Zénith, mais ce qui m'intéresse après, c'est la subjectivité d'éducation qui dépasse l'actualité. Voilà. Merci. Alors, Alexandre et Philippe, quand est-ce qu'il faut avec vous, je prends tes questions. Mais je vois votre contrat de jeu, je ne peux pas m'en toucher. Alors, moi, c'est une question sur un peu tous les participants de l'éducation, parce qu'on peut répondre sur la deuxième vignette clinique, et sur le monsieur, vous ne considérez pas qu'on est coincé, mais au furieux, ça nous plaisait bien. Cette façon de retravailler comme ça avec l'éducation, notamment une nouvelle éducation qui parle d'éducation, mais finalement, le problème, c'est de faire l'éducation. Parce que je me demande le risque de parler d'éducation. Quel est ce risque qu'on en parle ? Parce que le risque, ça serait pas d'externaliser la question politique et de le remettre pour la citer. Et donc, finalement, je me demandais comment se prévenir faire une récupération politique, médiatique, d'une psychologisation dans un phénomène qu'on a trouvé aujourd'hui, on n'est pas. Voilà. Face au déni de tous les autres, ça serait lui, l'étention, et ça serait pas le reste. Je ne sais pas s'il y avait des idées. On se prévient, parce que finalement, c'est un peu de défendre les gens. Oui, très rapidement. En tout cas, les quantités, c'est plein de termes que j'utilise. C'est un terme qui est amené par les patients, et dans lesquels ils se reconnaissent, qui les aident aussi à... Souvent, ils participent à des forums, ou ils sont dans des groupes Facebook, qui parlent des quantités, et ça les aide à se réunir et à en parler entre eux. Et j'ai vu un participant, justement, qui venait en disant que je suis éconvencieux, et un peu plus tard, on se dit, ah bah non, en fait, je ne suis pas éconvencieux, parce que je m'inquiète pour la crise environnementale, je trouve important et nécessaire de s'inquiéter de ce qui se passe, je n'aimerais pas à nous pas m'en inquiéter, mais bon, je n'en souffre pas, finalement, autant que ça, parce que, voilà, je... Et je ne me reconnais plus dans ce terme d'éconvencieux, justement, parce que, voilà, je m'inquiète tous la crise environnementale, mais... Donc, je sais que c'est un terme, en fait, qui est difficile à l'exciter de groupe, parce que, du coup, on me dit bien, d'infini, on va dire que c'est une anxiété, cette forme de micro-occupation, quand on est en train de s'entendre, c'est en attendant. Il y a un peu de gestation, un peu ce qui est derrière, mais je te veux, puisque c'est l'attendu, c'est un problème, c'est un problème. Donc, ça va ? En fait, là où je trouve... Enfin, je pense que c'est un terme qui a été beaucoup pratiqué aujourd'hui, cette condition de conscientité. Justement, je pense que, ce qu'ouvre un peu la dimension psychanalyptique, c'est, précisément, qu'on ne sait pas quoi faire. Et qu'il y a quelque chose qui n'est pas une position de... qu'il faudrait qu'on dise aux patients comment est-ce qu'il faudrait qu'ils se réagissent dans cette situation. Et aussi, que la dimension, vraiment, pour la psychanalyse, c'est qu'elle construit quelque chose avec le patient. et c'est un peu ça que je trouve, parce que c'était très intéressant d'une dimension clinique, parce que, c'est ça que ça met en avant, c'est qu'il y a quelque chose qui est délégué, des choses qui sont très peu représentées. Et peut-être, pour aussi évoquer ce que vous avez... la notion des co-anxiétés, c'est presque... il y a un pianiste de groupe qui parle d'identification d'urgence, et je trouve que c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils attrapent cette notion, j'ai l'impression qu'on attrape en plus cette notion, comme une notion un peu intermédiaire, mais qui est en travail, et qui permettrait d'aller vers autre chose, parce que, vraiment, je pense que vraiment, toutes les facettes qu'on est aujourd'hui montrent que c'est pas du tout pertinent de se poser du côté d'une espèce de psychologisation de cette notion qui passe à côté de tout, en fait, des dimensions collectives, à travers le travail, à travers d'autres dimensions aussi, sociales, politiques, et que, c'est en fait, c'est ça qu'on est en fait, qu'on ne peut pas, pour l'instant, je pense que c'est des... c'est en cours de... de construction. Il me semble que cette question, aujourd'hui, l'introduction, beaucoup parce que c'est une femme, je crois. C'était vous qui avez mentionné que, bon, il y avait quand même beaucoup de... beaucoup de termes qu'on avait utilisés aujourd'hui qui méritent d'être définis. Prochaine journée. Ah ! Je ne sais pas si vous voulez peut-être... Alors, dans ce cas, j'ai eu l'accord de l'organisateur suprême, d'avoir encore deux questions, je pense que c'est pas mal, particulièrement... On a réussi, justement, grâce à nos ouvrateurs, à rester dans les temps. est-ce que quelqu'un, ou quelqu'un a encore une remarque, une association, une question à poser ? Alors, c'est justement, une association, parce que je me suis venu un peu à cette, à ce moment-là, d'un coup, parce qu'il y a tout à fait, puisque, vraiment, c'est intéressant, et qui me dit, en fait, ce qui m'a donné, en contenu, c'était la question du mécanisme, c'était la question du mécanisme, et comment la sénalité, la plus grande chose du mécanisme, c'est une question en fait, c'est réel par rapport, à ce sont des sujets, à ce long-là, ce sont des sujets, des sujets, des sujets, des sujets, pour commencer, avant de parler de, la question du mécanisme, et de la maîtrise, de la maîtrise, c'est, finalement, des processus, de l'éducation, et de l'éducation, on retrouve dans, qu'on peut penser, sur le plan institutionnel, un plan, je veux dire, un plan inter-institutionnel, et quand j'en ai, sur le plan, vraiment collective, collective. Moi, ça me questionne de part de ce que j'ai parlé sur les questions d'étranger un collectif, donc je ne parle pas vraiment, je n'ai pas d'extraînement du tout, mais c'est un temps de développement. Et pour le collectif, je dis pour moi que cette vie est intéressante à penser en positionnant aussi de la part de la théorie sociale, social théorie, et la question de l'étranger culturel. Ce n'est pas vraiment l'étranger, c'est le terme de l'étranger, mais plutôt articulé et la lecture locale, plutôt scénalitique, mais c'est sûr que la théorie vous fabrique, et la technique spirituelle, et on peut donner suffisamment d'audience et de prendre une plateforme de réfléchir, si on ne le prend pas, on prend aussi les mentions sociologiques, la théorie spéciale et les mentions des communes de l'étranger. Et comment, finalement, cette crise propose des mouvements collectifs récompensants, néancés, ou plus complètes, selon les expériences collectives de pouvoir en France, de la question de la théorie écologique, mais pas... Comment on voit en ce moment le rapport de la perspective de la crise écologique en l'éducation, après le grand monde de terre, le premier un, l'autre, les six ans, etc. Et le moment, pas plus juste que ceux-là. je ne sais pas si je peux pas je trouve que ce qu'elle s'avoue comme question c'est la question méthodologique par quels sont les dispositifs qui nous permettent d'accéder à la connaissance sur ces procédures sans confrénage enfin je suis d'accord c'est pour ça que j'ai fini là-dessus c'est à dire comment notamment l'axé à pouvoir penser un peu des dispositifs qui permettrait d'attraper les dimensions telles que vous les évoquez là et je me semble que c'est en regardant d'autres dimensions enfin je ne sais pas si c'est une bonne réponse c'est ce qui me vient et c'est la question qui me vient quand j'ai travaillé sur la présentation d'aujourd'hui c'est vraiment ça c'est comment c'est récertifiant les dimensions plus collectives et comment est-ce qu'on observe dans certains c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse et nous avons dans l'installe un intervenant qui a parlé franchement je trouve très exactement de ça c'est à dire culturellement parlant gardien mais je me souviens de votre prénom mais pas beaucoup de temps de famille je suis désolé il ya très beaucoup d'écrit ce qui s'est dépassé au brésil franchement quant à la question environnementale et le fait que clairement elle impactait beaucoup plus des populations vulnérables tant du point de vue psychique mais surtout étatique institutionnelle socio-culturelle donc votre question résonne beaucoup avec la table ronde précédente peut-être une toute dernière question et puis après il faudra bien qu'on s'en arrête avec une belle conclusion qui vient pas réjouir mais ça c'est l'autre travail allez-y quand on se prévole monsieur ce qui m'a aidé à continuer avec ce qu'on se prépare Je vous en disais, c'est que vous vous en disiez à réfléchir, c'est que vous pouvez le faire. C'est seulement un peu plus écologiste. Dans le cas de la civilisation, on ne s'agit pas à une terme de l'imaginaire. Parce qu'à la nourriture, c'est que tout ça le mérite de trouver sur la proposition. C'est sûr, justement, on a des dénits de la crise écologique, mais on a aussi tous les lauriers qui viennent et qui ont aussi les personnes qui sont en train de s'en sortir, les personnes qui sont en train de s'en sortir, comment on peut parler vraiment de la crise écologique. Est-ce qu'il faut, par exemple, à la prise en charge, est-ce qu'il faut vraiment travailler sur les éléments qui sont en arrière avec cette crise, ou est-ce que justement, il faut travailler sur les éléments plutôt imaginés qui sont en train de connaître les gens qui parlent ? Voilà. Donc, l'histoire est très simple. Oui, je pense que c'est un peu trop, quoi, vous voulez dire ? Enfin, c'est... Si c'est deux mots, je pense que c'est en même temps de l'objectif d'amplicité, en fait, c'est souvent les nations qui viennent avec ce qui fait un problème, qui ont tendance à les suivre, en fait, sur ce qu'eux amènent. Après, moi, j'ai rencontré à la fois des petits parcs, en cas de ma pièce, donc, la veille que j'avais fait de participation, en ce moment, mentionnait la crise environnementale et les curiosités, donc là, les gens en parlaient, mais quand c'était la crise tout le long, par exemple, en Libéra, les gens ne parlent pas forcément spécifiquement et qu'ils n'ont pas, mais plus de situations aussi, puisque eux, voient au tour, je pense que c'est une très belle question, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'en arrête là. Cependant, je trouve que c'est une question qui a traversé tout le colloque, c'est-à-dire de la rencontre entre les fantasmes d'effondrement et la réalité d'un effondrement pour lequel on a déchiré. Effectivement, merci beaucoup. Merci à nos orateurs. Et avant, je pense qu'il est très important que les trois organisateurs du colloque puissent nous dire un petit peu que je serais un mot de conclusion avant que l'on parte, parce qu'ils ont repris quand même dur qu'ils ont pu se retrouver aujourd'hui. Et ils ont très probablement dépensé des associations qui leur sont pas plus. Merci. 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 Merci à tous d'être venus. Merci. 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 parce qu'on parle là, j'en rends partie, pour faire exister une peau sur-clinique qui cherchera à s'accorder au mieux aux principes de réalité, à l'heure où le sujet écologique nous mène, nous, psychologues, à l'épreuve. Je pense qu'on peut déjà explorer d'autres domaines de la connaissance pour appréhender ce principe de réalité en mutation, c'est-à-dire la possibilité, en plus, s'il bouge, ça change, vous actualisez quoi ces connaissances, prendre de la distance avec les discours médiatiques et psychologisants, ça c'est très important, même si c'est tentant de s'adosser à des cas de pensée prêtes à porter qui sont déjà là. Construire un collectif, peut-être pluridisciplinaire, de cliniciens, chercheurs en sciences sociales, en sciences vivants, de la matière, peut-être aussi des artistes pour un partage d'affect. Il faisait ça, nous évaluons, il a fait quand même des spectacles, des représentations pour diffuser aussi ces connaissances, quand même, du coup, sur le restaurant intellectuel et pour aussi faire paix à l'art et créativité pour aussi faire passer à certains messages. J'essaie de formuler aussi Dan Abouet, par rapport à la Transède de Solastalgie, il mettait bien la bande de théâtre, par tout ce qui était culturel pour diffuser un certain nombre d'informations qui ont besoin, effectivement, peut-être, on peut le dire, d'utiliser des soulevants symboliques, des médiations symboliques pour pouvoir les intégrer. Et enfin, prendre conscience qu'une pratique clinique des enjeux liés à la crise économique, on peut trouver des modes d'application dans les écosystèmes institutionnels en premier lieu. Alors, peut-être que cette nouvelle ère va ainsi être l'occasion de nous libérer de ce contexte socio-culturel qui nous contraint à l'impératif de jouissance, à ce risque d'être possédé par vos processions. La crise environnementale nous contraint à rechercher des réponses la même question qu'on a même souhaitable. C'est-à-dire, pour le salaire, de l'empêchement à poursuivre cette quête effrénée et sans limite de l'individu hyper-moderne et de l'ex, tout cela ne rend pas tout à fait heureux. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui tombe pas, quand l'idéal de l'être humain serait de chercher à se retrouver dans un tour métallique climatisé à du bâle, renturé et du désert dans le cas de même plus, d'habitabilité, d'être une follower du public, même si, comme vous l'avez dit, les minorités sont aussi des consignes quand même aussi un pouvoir très important et le permaculteur qui diffuse aussi ce qu'il fait, on imagine qu'il a aussi une influence qui peut être tout à fait intéressante. Et c'est aussi cette idéologie qui tourne autour de la perte, effectivement, se dire qu'on va du côté de la restriction, de la répression de la liberté à jouer, qui peut être contre la liberté. En réalité, Aurélien Barraud dit bien que c'est une opportunité peut-être de libérer aussi un système qui détruit, qui épuise le vivant, comme il épuise l'individu au niveau de la pensée et de l'existence et qu'au contraire, il est tout à fait toujours une croissance qui, pour lui, ne pose aucun problème, son découple. Je cite nos amours, nos idées, nos écrits, nos équations, nos simples mots, notre intelligence, notre empathie, etc. Enfin, pour terminer, on va laisser à son nom à Davidé, faisons un clin d'œil de célèbre tour de science-fiction Isaac Asimov, auquel j'aime faire rémunèrement référence, notamment de son oeuvre Fondation à la création de la Fondation. Cette fondation est alors chargée de rassembler toutes les connaissances technologiques humaines, on apprend au troisième volume, en numéro 6, que pour garantir le bon déroulé de son entreprise, une deuxième fondation, impossible d'à localiser, est habite dans l'ombre de l'hériture. Cette deuxième fondation, a la particularité d'être composée de spécialistes des sciences mentales et psychologiques. Tout contre fait, en cherchant un peu, il est probable que nous ayons de riches références culturelles à part des mains pour penser notre histoire, soutenir le système de pensée et se figurer notre actualité pour nous projeter dans mes idées. Je vous remercie pour vos présents, je vous remercie la présence des étudiants, des participants, des communicants, et j'espère que vous revoir bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci de conclure cette journée, merci d'être encore là, si nombreux. Je voulais juste rémunérer sur quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, aussi par Isabelle, je crois, par rapport au fait de l'engagement politique. Je l'ai parlé à l'heure de mon intervention et comme je viens du clinique de la clinique de l'exil, de la clinique de la migration, où on est dans la clinique de commun, où on ressort des patients qui sont traumatisés, qui sont affectés par des expériences, des violences collectives, et donc qui ont une origine politique. D'abord, on est obligé et on est confronté avec Maïssa aussi, depuis toujours, au fait de devoir prendre position face aux patients. Le patient veut savoir, il est d'accord, je viens de te parler, mais toi, de quel côté tu es ? Et pour moi, étant en France et étant italien d'origine, cette tâche a été toujours plus facile parce que je ne soumissais pas ce qu'on appelle les contre-transferts culturels de la part des patients qui pouvaient m'identifier à un composant d'un membre de la France et donc de l'histoire de la colonisation que certains patients que je recevais avaient au moins. les ancêtres, les patients que je recevais avaient subi ou les patients directement. Du coup, j'ai un certain facilité à penser que la politique peut rentrer. Gabriel, il l'a parlé très bien, il l'a parlé. Et pourtant, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui dans la clinique, on a un peu du mal à parler de politique et de l'associer au rôle du psychologue. Et je pense que ça dépend du fait que ça dépend de certains trompéris que certaines notions propres à la psychanalyse telles que la notion de neutralité ramène. Parce que parfois, la neutralité, ça peut être mal interprété, mal entendue. la neutralité en clinique, par exemple, quand on ressent un patient éco-anxieux qui existe, des patients éco-anxieux ou un patient qui est traumatisé, s'il existe des patients qui sont traumatisés, c'est de rester neutre. Et quand j'essaie d'enseigner à l'université, aux étudiants, qu'est-ce que c'est la neutralité, il y a un cours par exemple qui s'appelle l'entretien clinique et je leur dis allez, allez passer l'entretien, entraînez-vous, vous passez l'entretien et souvent, il revient des étudiants et il me dit oui, oui, j'étais neutre parce que je n'ai jamais réagi, je n'ai même pas changé d'expression comme les patients s'effondraient des moments en pleurs parce qu'ils parlaient de son blessé de sa grand-mère les jours avant. Et voilà, j'ai essayé de transmettre que la neutralité c'est d'abord le fait de ne pas confondre notre désir avec le désir du patient, nos souhaits avec le souhait du patient, nos affects et nos pensées bien sûr avec les pensées du patient. Je vous dis tout ça parce que je pense qu'il est absolument impératif de récupérer cette dimension politique dans notre clinique et que je pense que c'est absolument urgent de récupérer cette position de la politique et de réintégrer la politique aussi à l'université et je pense qu'on ne pourra rien faire en tant que psychologue ou psychanalyste si on n'accepte pas de se salir les mains un peu comme ils font ces écoactivistes qui font du bazar un peu partout dans le monde dans ce moment si on n'accepte pas de réintégrer la politique dans la cause écologique. Voilà, je vous laisse avec ça et avec un grand remerciement surtout à les étudiants qui nous ont permis de réunir cette journée et la suivre pour vous. Merci.